Salut Fabien. Salut Tommy. Alors voilà on fait un peu un petit débriefing du match d'hier mais avant je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Fabien Fontaine, je suis coach de l'équipe B et l'équipe junior depuis l'année dernière déjà. De Varencienne ? Ouais l'équipe de VCB de Varencienne, voilà depuis la fin de l'Union. Et donc hier c'est passé le match contre Aspre à domicile ? Un match dur, un match très dur, un match où elles nous ont pas laissé le temps entre parenthèses de souffler, beaucoup d'anciennes de Cambrai qui jouent très bien en volée et les miennes peut-être un peu trop jeunes, moins filous que celles d'en face. Mais beaux petits matchs par rapport à certaines filles, d'autres un peu, je ne veux pas dire décevant, mais moins dans le match. Mais dans l'ensemble c'est déjà un match gagné donc c'est un point positif. Ouais, le score en 5-7 ? 5-7, très discuté, ça aurait été 5-7 ou avec des phases de jeu de 7 où ça aurait fait 25-10, 25-15, mais là très, comment dire, très serré, très bien joué. Donc bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas été des mérités pour nous, ça aurait pu être mérité pour elles aussi, parce qu'elles ont été gagnées. Ouais, ben elles ont gagné donc ça c'est bien. Après oui effectivement c'était hyper serré. Dans mon deuxième set, 29-31 ? Ouais, surtout celui-là, 29-31, le deuxième ou le troisième ? 29-31, on devait le gagner sur celui-là. On a perdu par manque de volonté par rapport à elles. Donc tu vois que dans leur équipe, comme elles ont l'habitude de jouer, ça fait longtemps, elles sont plus combatives et quel que soit le ballon, elles vont le chercher alors que les miennes. Des fois, il faut vraiment les pousser quoi. Mais quand elles le veulent, elles peuvent le faire, mais elles sont jeunes, donc elles ont besoin d'apprendre. Malgré certaines, on va dire comme Audrey, qui a un certain âge et qui leur apporte beaucoup, mais j'attends plus de mes jeunes quand même. Ben c'est un collectif, de toute façon. Exactement, c'est tout part de l'RSF, DEF et puis LimitBlock. Ben surtout du service en premier. Déjà quand on l'a, parce que c'est le service qui fait, pour moi, c'est 80% d'un match gagné le service. Après, tant que quand tu as une bonne réception et l'attaque se finalise comme il faut, on lui dit que c'est un beau match et c'est un match gagné. Et donc, les points d'amélioration ? Il y en a certains. Il y a toujours beaucoup de points d'amélioration, surtout jeunes. Donc, il y a beaucoup de points à travailler et à mettre en avant. Elles sont déjà bien. Elles savent déjà bien jouer au volet, mais il leur manque encore beaucoup de choses. de l'expérience. Il faut travailler, travailler le service. Il faut travailler la recette. Il faut travailler le service. Elles ne sont pas assez... Concentrées ? Non, concentrées, ça va. Parce qu'elles n'ont pas fait énormément de fautes de service. Il y en a eu plusieurs quand même. Mais par rapport à certains matchs, elles ne faisaient que ça. Salut les gars ! C'est en vidéo ? Salut ! Ouais, pardon. Ça va ? Ça va, carrément. Excusez-moi. Mais voilà quoi. Non, mais... Travailler sur le contre, la récepte, l'attaque. Et essayer de travailler sur l'attaque des attaques placées au lieu des attaques frappées, n'importe où. Ça, ça nous a beaucoup manqué hier. C'est beaucoup d'attaques frappées. On frappe, on frappe, on frappe, mais sans savoir où on va la mettre. Donc, euh... C'est un peu notre défaut, quoi. On frappe bien, mais... Pas où, sans placement, on devrait faire. Ou où elle devrait être. D'accord. Ben, voilà. Et, pour rappel, elles sont premières dans leur pool. Euh... J'ai regardé ce matin avec Max, je crois qu'elles sont deuxièmes. Deuxième, non ? Ouais, elles sont deuxièmes, ouais. Mais après, euh... On va bientôt jouer LM, donc on a déjà presque joué les trois gros, je crois. Et Asp n'ont pas encore joué, euh... On joué Codry, mais elles ont perdu contre Codry. Elles n'ont pas encore joué contre LM, contre Loi, je crois. Contre les grosses hippies, elles n'ont pas encore joué. Donc, euh... Ça va jouer vraiment... Ça va être bien collé par rapport à certaines équipes. Parce que bon, il y a quelques ambitions. Ah oui, oui, oui. Les ambitions, hein, monter en régionale. Voilà. On va pas essayer de rester en association départementale. C'est déjà les dernières, là, cette année. Euh... Ouais, mon... Ben, l'ambition des filles, mon ambition, c'est de monter en R2, R1. Mais voir pourquoi pas plus haut. Elles ont le niveau... Je veux dire... Prénate N3, elles ont le niveau. Après, plus haut, ça m'étonnerait. Mais elles ont déjà un bon niveau qu'elles pourraient... En travaillant, elles pourraient même en prénate. C'est bon. Voilà. Déjà, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire, match par match. Exactement. Et c'est d'avoir plus de nouvelles joueurs sur certains postes, pour faire travailler d'autres. Mais voilà, quoi. Après, c'est un petit groupe et... Plutôt positif, en tout cas. Ouais, ouais. Non que du positif. Super. Merci Fabien. Merci Tommy. Allez. Et puis, à une prochaine interview pour voir... Comment ça se passera plus tard. Ok ? Ok, à bientôt. Allez, ciao, ciao.